Une rivalité oppose Troupaumet à la ville voisine, coins perdus. Les habitants de Troupaumet ont la réputation d'être des arriérés. Léonard, qui vient de coins perdus, aime bien chambrer son pote camel à ce sujet, ce qu'il énerve beaucoup. Et Léonard est ravi, deux humoristes de sa ville sont à l'affiche en ce moment, humour noir à volonté. Le premier, Jean Phil, commence par cette vanne. Je suis fier de vivre dans un pays où les habitants de Troupaumet et les chiens peuvent courir en liberté. Le second, Gros Serge, celui que Léonard préfère, propose en rigolant, ils sont déjà dans un trou, on pourrait les enterrer pour de vrai. Tout cela est limite. D'ailleurs, un des deux spectacles, celui de Gros Serge, vient d'être interdit. Colère de Léonard sur les réseaux sociaux, ils disent la même chose mais il y en a un qu'on empêche de parler. Deux poids, deux mesures, c'est un scandale. Y a-t-il deux poids, deux mesures ? En étudiant l'histoire des deux comiques pour débattre avec son copain, Camel a découvert ceci. Quand Jean Phil fait une vanne sur les habitants de Troupaumet, tout le monde comprend que c'est du second degré. Rien dans son histoire ou ses déclarations publiques ne permet de penser qu'il croit ce qu'il dit. C'est un humoriste. On peut ne pas le trouver drôle, c'est le cas de Camel, mais la loi protège les humoristes, leur droit à la satire. Pour Gros Serge, c'est une autre affaire. L'année dernière, il s'était présenté aux élections municipales à coin perdu. Fil rouge de sa campagne, tous les problèmes de sa ville, c'est la faute des voisins. La délinquance, des voyous de Troupaumet. Le chômage, les habitants de Troupaumet qui piquent le boulot des autres. On l'a même entendu dire, tout irait mieux si Troupaumet était rayé de la carte. Et pour ses sketchs, il fait souvent monter sur scène des membres de son parti qui appellent, en rigolant, à taquiner à coup de claque les habitants de Troupaumet. D'ailleurs, une fois, il y a eu des bagarres à la fin du spectacle. La police a dû intervenir. Tu captes, Léonard ? a demandé Camel. Jean Phil fait de l'humour. Gros Serge fait de la politique. Jean Phil flirte avec le racisme, mais pour s'amuser des clichés, Gros Serge va au-delà de la limite. Ses propos sont racistes et ils appellent à la violence. Y a-t-il deux poids, deux mesures ? Non. Gros Serge n'est plus un humoriste, il est hors la loi.